Gégé les amis, c'est Max Mix en direct des Etats-Unis, de l'Amérique les amis, dédicace à Astérix, Panoramix, Polo Bélix, je vais vous présenter les sorties cinéma de ce 14 février de la fête de l'amour, tout à fait, bon Saint Valentin à tous, nous aussi aux Etats-Unis, on fête la Saint Valentin, j'ai fait des big bisous avec Donald Trump, c'était de la bombe de balle les amis. Donc, les Frenchies, les Frenchous, qu'est-ce qui sort dans la salle de cinéma aujourd'hui ? Donc c'est aller voir direct après l'émission, t'attends même pas, dès que t'as fini l'émission, tu prends tes pop-corns et tu filoches au cinoche. UGC, Pâté Gaumont, c'est toi qui choisis, mon ami. Alors, le gros film qui sort aujourd'hui, à aller voir, c'est Black Panther, mais je vais vous en parler un petit peu après, parce que sinon vous n'allez même pas écouter les autres films. Donc, un petit dessin animé que j'ai sélectionné là, rien que pour toi là, pour les petits jeunes, ou pour les plus grands, hein, parce que c'est un film qu'on peut aller voir en famille, des amis, ça s'appelle La Princesse des Glaces. Donc c'est pas la Reine des Neiges, hein, c'est La Princesse des Glaces. Donc c'est un film d'aventure, en dessin animé, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de Gerda et Roland. Donc ils partent, c'est deux adolescents, un garçon et une fille, ils partent à la recherche de la pierre au souhait. Donc cette pierre au souhait, elle permet de réaliser, comme son nom l'indique, tout type de souhait, tout ce que tu souhaites, donc tous les vœux. Mais sauf que quand ils la touchent, et bien ils sont envahis d'un pouvoir, tout à fait, puisqu'il y avait des esprits démoniaques à l'intérieur de cette bouboule. Donc Gerda, elle prend les pouvoirs de la glace, et Roland, il prend les pouvoirs du feu. Et alors là, c'est fantastique, c'est de l'action, il y a des effets spéciaux, franchement c'est joli à regarder, c'est sympathique, les amis. Aventure, rire, chanson, émotion. Allez, deuxième film, vite fait les amis, donc là c'est un film d'aventure, enfin non c'est pas trop d'aventure, c'est plus du sentimental quand même. Ça, ça passe à la montagne, c'est un film que vous attendez tous les amis, vous les avez reconnus, c'est Bébel et Sébastien. Et oui, une histoire tendre, émouvante, avec un petit garçon et son chien, donc Belle. Et Belle, elle est vraiment belle, et surtout que vous l'aviez vu dans le deuxième épisode, elle était enceinte. Donc là, Bébel, elle a accouché des petits chiots pour le troisième et dernier épisode de cette saga surprenante, filmée en caméra HD. Tout à fait, c'est des plans larges, on peut le voir en IMAX. Donc vite fait l'histoire, il y a Clovis Corniak, vous le connaissez, il a joué dans Aster Mix. Donc lui, il revient en mode méchant, parce qu'il veut récupérer son chien, et son chien, vous l'avez reconnu, c'est Bébel, forcément. Donc il veut récupérer Belle, mais Sébastien il n'est pas content, donc il ne va pas se laisser faire. Voilà, donc il y aura de la petite bagarre, parce que quand même c'est un enfant, donc on va rester sage. Mais il y aura de l'émotion, surtout de la passion. Donc si vous aimez les animaux, si vous aimez les décors de neige, allez voir ce beau film sensationnel. Allez, on va finir avec le gros gros film que tout le monde attend depuis au moins deux mois, puisqu'on commence à voir pas mal de bandes annonces sur le internet, c'est le nouveau Marvel. Et oui, donc c'est Black Panther, vous l'avez reconnu, c'est le nouveau Marvel. Donc c'est un nouveau membre des Avengers, et là on va découvrir son histoire. Donc ça se passe en Afrique, puisque c'est le roi de l'Afrique, c'est le premier super-héros Black officiel. Il y a eu Spawn, mais bon Spawn les gens ils ne connaissent pas trop, surtout la jeune génération, et puis le film avait manqué de budget. Donc là, c'est gros gros film, ça va cartonner. Black Panther, vous allez le voir partout, donc vous allez le voir dans les Avengers, vous allez le voir dans ce gros film d'action, donc il vient de l'embêter en Afrique, il est obligé de se battre, il va aux Etats-Unis, c'est la bagarre. Surtout que c'est magnifique, des décors splendides, des super effets spéciaux, de la bagarre, des grosses scènes d'action. Et Black Panther, croyez-moi, vous allez le revoir toute l'année, et ça va être un énorme succès au box-office. Donc allez-y, parce que sinon, demain quand tu vas aller à l'école, les gens vont dire, ah t'as vu Black Panther ? Ah bah non je ne l'ai pas vu, ah t'es nul, t'es nul ! En plus t'as même pas d'iPhone X, mais qu'est-ce que tu fous là ? Dégage. Bon bref, voilà, c'était Mark Smith pour les sorties cinéma. N'oubliez pas les pop-corn, le petit Coca ou l'orangina, et un petit dernier, le Fanta, Sprite, non c'est Coca-Cola aussi. Eh c'est pas grave, on fait de la pub pour tout le monde, aujourd'hui c'est gratuit ! Allez, bonne séance !